Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de photos et je vais te livrer tous mes hacks pour avoir un taux de conversion qui va augmenter sur Airbnb grâce aux photos. Tu vas voir, je vais te livrer toutes mes petites tips, toutes mes petites astuces dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, et tu vas voir que je vais te livrer pas mal de petits tips de hacks justement par rapport aux photos sur Airbnb. Mais juste avant, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle justement de location courte durée, tout ce qui est autour de la Airbnb. On parle aussi de sous-location professionnelle immobilière. On parle aussi de conciergerie automatisée. Et enfin d'immobilier, d'investissement locatif. Puisque tu le sais, moi depuis plus de 20 ans maintenant, je fais de l'investissement dans l'immobilier. Je fais de la sous-location, je fais de la conciergerie, donc de la gestion d'appartement. Et je partage tous mes tips, tous mes hacks sur cette chaîne YouTube. Donc je t'invite dès maintenant à t'abonner, tu vas découvrir le petit bouton s'abonner. Et avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Tu découvriras dans la partie description un petit lien. Tu vas recevoir 4 vidéos où je vais t'expliquer précisément comment toi aussi lancer un business dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans aucun apport. Et tout ça rentable dès le premier mois, dès tes premiers 30 jours. Tout ça, c'est disponible dans cette formation gratuite, disponible dans la partie commentaire. Donc aujourd'hui, on va parler de photos, pas de vidéos, on va parler de photos. Et on va parler de photos sur Airbnb. Alors, les trucs, si tu veux, c'est que là, je vais vraiment te livrer des hacks, des choses qu'il faut absolument que tu mettes en place. Des choses que je n'ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube et que je vais te livrer ici. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si on se balade sur Airbnb et notamment si tu es sur une version laptop avec ton ordinateur, eh bien, tu l'as remarqué, on peut donc sélectionner, on peut visualiser les annonces, tout simplement avec les différents filtres qu'on va renseigner. Et donc sur la partie de gauche, eh bien, tu as effectivement toutes les annonces. Mais on a aussi sur la map, c'est-à-dire sur la carte, donc la carte qui est disponible également. On peut se balader et on peut tout simplement, eh bien, sélectionner ses logements par rapport au lieu précis dont on veut résider dans la ville. Donc les voyageurs ont deux solutions, soit sur la partie de gauche où là, ils ont toutes les annonces, ils les défilent. Soit ils ont sur la map et s'ils agrandissent, s'ils zoomen ou s'ils dézoomen, eh bien, tout simplement, ils ont accès à certains logements et pas d'autres. Et donc, du coup, ça leur permet, s'ils ont un impératif de localisation dans la ville, eh bien, de choisir peut-être plutôt tantôt tel logement ou tel logement. Et donc, ce qu'on arrive, la conclusion qu'on arrive par rapport à ça, c'est qu'on a ce qu'on appelle la hero photo, c'est-à-dire la hero photo, c'est vraiment la photo numéro 1. C'est celle qui représente ton logement. Donc, tu verras, quand tu te balades sur la map, eh bien, effectivement, tu n'as qu'une photo qui est affichée, c'est la hero photo, c'est la photo principale. En dessous, tu as le nombre de reviews et tu as la description, la désignation courte. Donc, on voit bien que les trois critères qui sont vraiment indispensables pour un excellent référencement sur Airbnb sont, un, la hero photo, la photo principale, la review et le titre. Alors là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment plus s'attarder cette fois-ci aux photos. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, très exactement, il va falloir que tu définisses, eh bien, la hero photo. Donc, la photo principale, la photo majeure, celle qui représente, qui va nécessiter le clic. D'accord ? Il faut bien que tu aies ça en tête, c'est le clic. Cette photo va déterminer le clic. C'est elle qui va enchaîner derrière, qui va faire une, qui va nécessiter, qui va déclencher une action chez le voyageur, qui va faire venir le voyageur son annonce. Donc, cette photo hero, il faut bien que tu la détermines dès le départ, tu la visualises bien. Donc, généralement, c'est, à mon sens, la photo de la living room, donc, enfin, tout ce qui est salon, salle à manger, puisque, bah, généralement, on retrouve une décoration plutôt sympa. La télévision, le canapé, la table, peut-être qu'en fond de plan, comme ici, tu vois, on voit la cuisine. Donc, il faut que tu arrives à déterminer cette hero photo. Et donc, généralement, c'est le salon séjour. D'accord ? Donc, retiens bien ça. Alors, ça peut en être une autre, si tu avais vraiment une autre pièce dans ton logement. Ou alors, si, par exemple, tu fais créer une expérience à ton voyageur, si, par exemple, c'est un jacuzzi, c'est un jardin particulier, etc., ça peut être cette photo-là. Mais, à mon sens, à mon sens, il faut que ça reste la living room, parce que c'est le lieu qui est généralement le plus cosy et qui représente bien, on va dire, l'atmosphère qu'il y a dans ton logement. Donc, tu définis tout d'abord cette hero photo. Pourquoi ? Parce que c'est la photo principale qui sera affichée sur la map. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui va se passer, et contrairement à ce qui pouvait se passer auparavant et ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils font leur tour, c'est-à-dire qu'ils font le tour de la maison. C'est-à-dire qu'on rentre dans la maison par la porte d'entrée et puis on parcourt la première pièce, on parcourt la deuxième pièce, etc., etc. Et donc, on se retrouve à avoir une série de photos qui sont finalement une photo de... le tour photo. C'est-à-dire qu'en gros, on fait le tour de l'appartement et on découvre l'appartement au fur et à mesure des photos. Alors ça, ce n'est plus la bonne stratégie. Il ne faut absolument pas faire comme ça. Aujourd'hui, il faut absolument que tu définisses donc cinq photos. Dans les cinq, tu as la hero photo, la première, la photo principale, et après, tu as quatre photos supplémentaires. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu remarqueras, si tu vas sur Airbnb, que quand on clique sur l'annonce, on se retrouve avec cinq photos principales. Et après, quand on clique sur une des photos, on peut défiler effectivement le reste des photos sur Airbnb. Donc, les cinq photos principales doivent représenter précisément ton appartement. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre dans ces cinq photos ? Première chose, donc la première, c'est la photo principale, la hero photo, comme j'ai pu te le dire. La deuxième, à mon sens, ça va être la... en anglais, on dit la master bedroom. C'est-à-dire, finalement, la chambre principale. Alors, si tu n'en as qu'une, ça sera celle-ci. Mais si tu as plusieurs chambres, ça sera la chambre la plus grande, la master bedroom, ce qu'on appelle vraiment celle qui est la dominante. Généralement, tu as toujours une chambre qui est un peu plus grande que les autres. Alors, si tu en as plusieurs, tu sélectionneras finalement celle qui est la plus cosy, celle qui est la plus sympa, celle peut-être celle que tu as la plus travaillée en termes de décoration. D'ailleurs, il faut vraiment que quand toi, tu lances un appartement, tu sois toujours dans l'esprit. Si tu veux que tu aies au moins une chambre qui soit vraiment... Tu aies vraiment forcée la déco, les tableaux, la literie, etc. Que vraiment, il y ait une qui soit hyper poussée, les coussins, etc. Pour que du coup, ça sera la photo numéro 2. Ça sera la photo principale de la chambre. Et pourquoi on met la chambre ? Parce que quand on va dans un logement Airbnb, on va passer beaucoup de temps dans la chambre. Donc, c'est important que la chambre soit bien apprêtée, témoigne vraiment de la qualité, de la literie, de la fraîcheur qu'on peut y trouver, de l'atmosphère. Il faut qu'à travers tes photos, tu dégages une certaine atmosphère. Donc ça, c'est la photo numéro 2. La numéro 3, c'est la cuisine. Oui, parce que les personnes qui, aujourd'hui, vont dans un logement Airbnb, c'est parce qu'ils ont prévu de cuisiner, très sincèrement. Ou de se faire livrer de la nourriture à domicile. Mais du coup, il y aura forcément nécessité de la cuisine. Donc, la troisième photo, c'est vraiment la cuisine. Une belle photo sur la cuisine pour cette troisième photo. La quatrième, ça va être tout ce qui est espace extérieur. Si, par exemple, tu as un super espace extérieur, un très beau jardin avec un salon de jardin, etc., etc., où il y a une piscine ou autre, c'est la quatrième photo. Que tout de suite, on voit que l'expérience extérieure est plutôt sympa. Ou ça peut être un balcon aussi. Si tu as un beau balcon, moi, je t'invite vraiment à mettre au sol peut-être une fosse de l'herbe synthétique. Ou alors de mettre peut-être des clostras, pas du clostras, mais mettre un genre de, comment dirais-je, de, tu sais, de sol en bois. Comment dirais-je, ça, ça fait plutôt sympa. Un bois exotique, par exemple, avec des petites fleurs, etc. Enfin, vraiment, il faut que tu décores ça au maximum. Donc, c'est la photo numéro 4. Et enfin, la cinquième photo, c'est la salle de bain, puisque la salle de bain, c'est aussi un lieu où les voyageurs ont besoin de se sentir bien et qu'il y a une douche plutôt contemporaine, récente. Pareil, les sanitaires, tu comprends en fait l'idée. Donc, du coup, la cinquième photo, ça sera vraiment la salle de bain. Donc, si on résume, première photo, donc la photo principale, l'aérophoto. Donc là, ça peut être aussi une chambre. Ça peut être la master bedroom. Ce n'est pas impossible. Si, par exemple, tu te rends compte que toi, en termes de... Alors, tu peux faire des tests aussi, bien évidemment. Mais, à mon sens, c'est plutôt la pièce principale, la pièce de vie. Donc, on va dire le salon, séjour. Mais ça peut être effectivement aussi la chambre. En photo numéro 2, donc la chambre principale. En numéro 3, la cuisine. En numéro 4, l'espace extérieur. Alors, ça peut légèrement différer. Peut-être que l'espace extérieur peut être en troisième position. Mais à mon sens, ça me paraît quand même bien de faire la cuisine. En cinquième, la salle de bain. Et une fois que tu as mis ces cinq photos-là, après, tu reprends ton tour. C'est-à-dire qu'après, effectivement, tu reprends, par exemple, la living room. Si tu as d'autres photos par rapport à la salle à manger ou salon, tu continues à mettre tes photos, etc. Là, on continue vraiment le tour pour les sixièmes, septièmes, etc. photos suivantes. Mais les cinq photos principales, tu dois vraiment prendre le temps de les analyser parce que c'est elles qui vont déterminer l'engagement de ton client et c'est celles qui vont représenter ton logement. Et aujourd'hui, on le sait, les personnes sélectionnent ton logement, c'est les photos. Plus de 50% des clics et des réservations sont dues aux photos. C'est les photos qui, aujourd'hui, vont très clairement faire que ton client, ton voyageur va réserver plutôt ton logement plutôt qu'un autre. Donc, la photo, vraiment, vraiment, tu dois vraiment soigner cette partie-là. C'est super important. Autre chose que je veux te dire par rapport aux photos, on pose souvent la question de combien de fautes photos. Alors, ce qu'il faut savoir sur Airbnb, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un meilleur référencement, il faut que tu aies au moins huit photos. C'est-à-dire que si tu as moins de huit photos, pour Airbnb, ce n'est pas suffisant. Donc, huit photos au minimum. Mais ça ne sert à rien de partir sur 40, 50 photos non plus. D'accord ? Il faut que ça reste cohérent. Et à mon sens, rester inférieur à 15 photos est très cohérent. D'accord ? Donc, huit, neuf, dix, onze photos, tout ça me paraît très judicieux. Mais au moins huit photos pour favoriser ton référencement. Autre chose aussi, faire des photos grand temps. Ne jamais faire des focus. C'est-à-dire que je vois, par exemple, des personnes qui ont leur appareil photo ou leur téléphone et ils vont se placer sur... Ils vont faire, par exemple, ils vont se mettre au-dessus, en fait. Et ils vont faire la photo focus sur, par exemple, la cuisine, sur le lit, etc. Non. On fait des photos au maximum grand angle. Alors, même si tu n'as pas un appareil photo de folie ou autre, si tu utilises ton téléphone. Alors, surtout aujourd'hui avec les nouveaux téléphones qui sortent, notamment l'iPhone 13, qui est vraiment un téléphone... Alors, tout dépend à quelle période tu verras cette vidéo. Parce que peut-être qu'on sera rendu à l'iPhone 18. Mais l'iPhone 13, aujourd'hui, très clairement, te fait des photos. Même moi, j'ai un iPhone 11 et qui fait des excellentes photos. Et c'est surtout que j'ai installé une application spécifique qui me permet d'avoir des belles photos vraiment très lumineuses. Et si tu veux, l'idée, c'est que vraiment, tu te places à l'extrémité de la pièce et que tu fasses une photo la plus ouverte possible. La plus ouverte possible, la plus grand angle possible. Alors, tu peux t'aider aussi de petits appareils qui se clipsent sur le téléphone ou qui se rajoutent. Et d'ailleurs, je te mettrai dans la partie description un lien où tu peux récupérer tous les produits que moi, j'utilise justement pour faire ce type de photo. Et bien, tu verras, donc, tu te mettras le plus loin possible, avoir le maximum d'angle possible. Et l'idée, c'est que tu places ton appareil vraiment à hauteur de la poitrine. Et qu'en fait, on ait vraiment une vue globale sur l'appartement. Et qu'on ait une vue sur le sol, sur peut-être le canapé ou le lit. Et qu'on ait une vue aussi sur les tableaux, qu'on ait vraiment une vue globale, générale sur, comment dirais-je, la décoration et l'atmosphère qui se dégage dans l'appartement. Je vois parfois des photos où malheureusement, on voit bien, c'est trop incliné en fait. C'est trop incliné et donc, du coup, on voit trop le sol et on ne voit plus en fait la décoration. Et on n'a pas une vue d'ensemble. On ne va voir qu'un bout du canapé, par exemple. On ne va voir qu'un bout du lit. Il faut essayer un maximum d'avoir un grand angle. Alors, je sais que si t'un téléphone ne le font pas, mais il faut vraiment que tu te recules au maximum, quitte même à sortir de la pièce si tu peux, ou te mettre au niveau de la fenêtre. Et vraiment reculer un maximum l'appareil, si tu n'as pas par exemple de grand angle sur ton appareil. Et que du coup, on prenne un maximum de champs par rapport à ça. Et encore une fois, tu peux te faire aider par des petits produits qui se rajoutent sur ton téléphone ou autre et qui vont augmenter le grand angle. Et surtout, pas de focus, pas de, je prends un focus sur, je ne sais pas, sur la télé ou autre. Non, ça, ce n'est pas intéressant. Ça n'intéresse pas les gens. Les gens, ils vont avoir une vue d'ensemble de l'appartement pour donner aussi de l'espace, pour donner aussi une sensation, si tu veux, de grandeur par rapport à l'appartement. Donc, application aussi que moi, j'utilise, Exposio. Excellente application que je t'invite à installer qui va te permettre de faire, en fait, il va shooter plusieurs fois la photo. Et il va sortir finalement la meilleure contraste, la meilleure qualité et la meilleure luminosité par rapport à la photo. Et ça, pour le coup, vraiment, ça donne des photos hyper professionnelles. Alors, je ne dis pas que ça va remplacer un professionnel, bien évidemment. D'ailleurs, petit aparté par rapport à ça, des professionnels, tu en trouves sur plein de sites internet, sur Malte, sur aussi d'autres sites internet que j'ai vu, que notamment, je crois que tu as Pictouus. Tu en as plein d'autres comme ça. Et là, tu as des professionnels pour moins de 100 euros qui vont être dans ton logement et qui vont te shooter une quinzaine de photos professionnelles. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire par rapport aux photos. Donc, très important, les photos, c'est pour moi 50% du job, vraiment. La description, le prix, oui, mais les photos, les photos vont faire 50% du job. Et essaie vraiment de t'imaginer, toi, tu es voyageur, qu'est-ce que tu aimerais trouver dans le logement ? Qu'est-ce que tu aimerais découvrir ? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans le logement ? Il faut qu'en fait, les photos fassent respirer une atmosphère spéciale qui va, quelque part, transmettre à ton voyageur l'envie de réserver ton annonce plutôt qu'une autre. Vraiment. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésite pas à la commenter. N'hésite pas à rajouter peut-être certaines petites choses que tu fais, toi, de ton côté ou des questions aussi que tu aurais par rapport à ça. N'hésite pas, et là, je pense que c'est le gros moment pour laisser le pouce bleu si vraiment cette vidéo t'a plu, si t'as vraiment eu l'impression d'apprendre des choses. Là, c'est le bon moment pour lâcher le pouce bleu qui va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a terminé, comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée avec des belles photos et je te dis à très bientôt. Ciao ! C'est parti !